Tu vas manger comment ? Tu vas t'habiller comment ? Ta maison sera dans le noir, tu n'auras pas d'eau et tu n'as pas de puits. Comment auras-tu les vêtements ? Comment feras-tu ? Et pendant qu'à la maison on ne mange pas, tes enfants voient le voisin du quartier qui a eu la marque de la bête. Il roule carrosse, il a la maison, il a l'électricité. Ces enfants vont à l'école, tes enfants commencent à envier ceux qui ont la marque de la bête. Comme en ce temps-ci, il y a des chrétiens qui envient les occultistes. Et un jour ton enfant revient, il a la marque de la bête, il revient avec un téléphone. Mais comment tu as acheté ? J'ai pris la marque. Mais sache que la marque de la bête n'est pas seulement une puce électronique, c'est une puce reliée à des démons. Car la Bible dit que Dieu ne pardonne pas à celui qui a la marque. A qui Dieu ne pardonne jamais ? Dieu ne pardonne jamais aux démons. Un homme qui a la marque de la bête est considéré comme un démon. Et un enfant rempli du diable vient dans ta maison, qu'est-ce qu'il fera ? Il peut te décapiter au nom de l'antichrist. C'est alors que la Bible dit que je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. L'homme aura comme ennemi les hommes de sa propre maison, les personnes de sa propre maison. Pourrez-vous vivre en cette période-là ? Pendant la tribulation, il n'y aura pas que la marque de la bête, il y aura des guerres. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la Corée qui est en train de faire une arme biologique. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, des hommes intelligents, au lieu de créer des routes, créent des armes. Dernièrement, je suis sur Internet, bien-aimés, je crois non, à la télé. Des gens qui bombardent une arme chimique, qui brûle presque les yeux des enfants. Les gens deviennent aveugles. Ils sont en train de tester ces choses. Et les hommes auront la capacité d'envoyer des bombes atomiques dans l'eau, de sorte que l'eau devient amère. Comment vas-tu boire une eau amère ? La Bible nous dit que pendant la tribulation, le soleil perdra sa lumière. Une partie de la terre sera dans les ténèbres. La terre est dans les ténèbres et tu n'as pas d'électricité. La Bible nous dit que dans la tribulation, des scorpions mordront les hommes. Des épidémies où tu es malade, agonisant pendant cinq mois et tu demandes la mort. La mort fuit loin de toi. Cinq mois d'agonie, rien qu'une malaria d'un mois. Voilà comment nous tremblons. Mais cinq mois de maladie, mais tu cherches, tu cherches la mort et la mort fuit loin de toi. Même si on te tue, tu ne meurs pas pendant cinq mois. Pourriez-vous vivre cela ? La Bible nous présente que l'iniquité va croître, que c'est terrible, frère. Pour ma part, logiquement, si Jésus-Christ revient et je rate l'enlèvement, mais je me répands. Et puis je commence à craindre Dieu jusqu'à ce que les sept ans soient passés et que le millenium arrive. Mais la Bible nous dit que pendant la tribulation, le péché va grandir de sorte que Golgotha sera appelé Sodome et Gomorre. Le lieu où Jésus est mort sera appelé Sodome et Gomorre. Le péché va grandir. Chers parents, vous voulez que vos enfants puissent vivre dans un cadre adéquat ? Ne ratez pas l'enlèvement, parce que si Jésus s'en va, l'Église, plutôt si l'Église s'en va, le diable aura la permission de répandre ses démons comme jamais. Le monde deviendra une loge, car tous les hommes adoreront le dragon et la bête. Nous fions, je ne peux pas entrer dans la rose croix. Le monde entier deviendra une loge, car les hommes seront clairement des adorateurs du diable. Chez moi à la maison, je n'ai même pas un poulailler. Chez moi à la maison, je n'ai même pas un jardin où je plante même une tomate. Maintenant, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Tu n'as même pas un poulailler. Tu n'as même pas des tomates. Comment vas-tu vivre ? C'est pourquoi je dis ceci aux familles qui vont rester. Achetez beaucoup de jeans. Je suis très sérieux, parce que tu ne peux pas acheter les vêtements. Les jeans, ça dure, ça peut faire trois ans et demi. Achetez beaucoup de jeans. Et je dis aux familles, si Jésus-Christ revient et qu'un pasteur reste, vous pensez que le pasteur va commencer à prêcher ici ? Ta maison deviendra à ton Église. Ces temples-ci seront récupérés par l'Antichrist. Parce que si tu vas prêcher clairement Jésus-Christ, tu seras décapité. Nous allons revenir au système des églises, des maisons, comme au temps de l'Église primitive, après l'enlèvement. Les gens qui auront la vérité, qui se sont répentis, vont commencer à vivre dans des maisons. Et comme on ne va pas avoir les unités pour envoyer les SMS, les gens vont commencer à s'écrire à nouveau des lettres. Tu as le temps où mercredi on te prêche, vendredi on te prêche. Si Jésus-Christ s'en va, tu vas chercher un prédicateur. Tu vas chercher un prédicateur. Tu vas chercher les prédicateurs. Pendant que vous avez l'occasion d'écouter la parole, répandez-vous. 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 C'est pourquoi je poste cette vidéo sur Internet. Et au jour de l'enlèvement, si tu as encore les unités, suis-la sur YouTube. Je vous assure, cette vidéo va aider beaucoup de gens dans l'enlèvement, dans la tribulation. Voici ce que le Seigneur me dit de dire aux gens. Tu es dans une famille de dix personnes et neuf sont enlevées. Tu restes seul à la maison. Ça peut te pousser à te suicider. Ne te suicide pas. Oui, beaucoup de gens vont se suicider. Tu fais trois ans et demi, papa est parti, maman est partie et tu sais qu'ils sont au ciel. Mais toi, tu as raté parce que tu refusais de pratiquer la parole. On te disait tous les jours, donne ta vie à Jésus. Réponds-toi, réponds-toi. Ah, ça, ce sont vos trucs. Ça, ce sont vos trucs. Et tu te rends compte, maman avait raison, papa avait raison, mes frères avaient raison. Il y a des gens qui risquent de se tuer. Ne te suicide pas, mais arme-toi de la pensée de souffrir pour Jésus et accepte d'être décapité au lieu d'avoir la marque de la bête. Alléluia. Alléluia. Si tu arrivais de rester, dis la vérité, pourquoi tu es resté ? Car beaucoup de gens qui vont rater l'enlèvement vont commencer à dire que Dieu est injuste. Moi, son enfant, pourquoi il me fait ça ? Dis la vérité. J'étais un chrétien hypocrite. J'étais un chrétien hypocrite. J'étais un chrétien hypocrite. C'est pourquoi je suis resté. Mais Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de t'aimer. Et si je dois accepter le sacrifice de ma vie, que je l'accepte. Car il est écrit, celui qui acceptera de perdre sa vie la retrouvera. Mais celui qui la gardera la perdra. A présent, à vous qui marchez avec Dieu, à vous qui craignez Dieu, pourquoi avez-vous ce comportement et cette attitude envers les frères de vos familles ? Vous venez vous écouter une telle parole à l'église et lorsque vous rentrez, vous continuez à vivre comme si vous n'avez rien entendu. Vos frères sont en danger, vos sœurs sont en danger. Cherchez à être des Noé. Noé, quand il a la révélation du déluge, il se bat pour que les gens entrent dans l'arche. Et quand tu as la révélation de l'enlèvement et des choses qui vont arriver, tu te bats assez que tes frères puissent croire en Jésus. Tu ne passes pas ton temps à les insulter. Tu ne passes pas ton temps à les accuser. Tu ne passes pas ton temps à dire qu'ils sont des démons. Mais tu travailles à faire qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme toi pour que tu puisses les retrouver. Cher parent, est-ce que tes enfants seront enlevés ? Cher mari, est-ce que ta femme sera enlevée ? Tu te donnes être très spirituel et tu laisses ta femme être charnelle. Tu te donnes être spirituel et tu laisses tes enfants devant la télévision. Tu te donnes être spirituel. Tu offres tout ce qu'il faut à tes enfants, mais tu ne leur donnes pas Jésus. Tu ne leur donnes pas Jésus. Tu ne leur donnes pas Jésus. Si nous pouvions nous battre comme nous nous battons là, à aider nos frères et sœurs à avoir ceci et cela, mais nous battre pour les amener à se convertir, tu peux leur envoyer toutes sortes de choses sur Internet, mais tu n'envoies pas des prédications. Tu n'envoies pas des messages. Commencez à envoyer à vos frères des messages, à vos frères inconvertis des messages sur WhatsApp, sur Facebook. Remplissez, remplissez leur boîte avec des vidéos et des prédications. S'ils ne croient pas en toi, une prédication, une vidéo peut changer sa vie. Mais qu'est-ce qui arrive ? Je peux envoyer à un homme qui n'est pas de ma famille une vidéo de prédication, mais à mon propre frère, à ma propre sœur. Nous n'arrivons pas à le faire. Nous sauvons les autres sauf les membres de nos familles. Très à l'aise à prêcher aux autres, mais pas aux membres de nos familles. Très à l'aise à envoyer des vidéos de conversion, de prédication aux autres, mais pas aux membres de nos familles. Hallelujah. Hallelujah. Voici mes frères et sœurs. J'ai compris ceci, que souvent nos églises sont comme des mauvaises écoles. Vous savez, dans une école moins sérieuse, le promoteur se contente d'avoir une foule, même s'il sait que cette foule ne va pas avoir l'examen d'État. Mais dans une école sérieuse, ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est le nombre de personnes qui ont le diplôme pour faire 100%. Et dans une église, lorsqu'on est nombreux comme ça, et qu'on ne suit pas votre spiritualité, on est comme une école qui aime brandir, nous sommes autant, autant d'élèves, mais après c'est le néant. Mais vaut mieux une petite école de 10 personnes, mais qui aura 100%, qu'une grande école de 1000 personnes, qui aura néant. C'est pourquoi mes frères, mes frères, si les hommes de ce monde sont intelligents, en matière d'éducation, à l'université, qu'est-ce qui se passe ? On donne un examen, et le professeur sait que l'examen était tellement haut, et il connaît le niveau, le niveau intellectuel de ses étudiants, il dit qu'il y aura une deuxième session, et pendant la deuxième session, il prépare un examen pour les aider à comprendre ceux qui n'ont pas compris. Et Dieu aussi. Il dit qu'il y aura l'enlèvement, mais après l'enlèvement, ceux qui vont rester, s'ils gardent la foi, et se répandent, et refusent la marque de la bête, et acceptent même de mourir, ils vont ressusciter pour entrer dans le millenium. Nous, l'église, nous prêchons quoi ? L'enlèvement, et nous prêchons le millenium, mais nous ne prêchons jamais la période de 7 ans, alors que pendant la période de 7 ans, la Bible dit qu'il y aura un peuple tellement nombreux qu'on ne peut les compter. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous ne devons pas faire semblant. Nous savons que dans nos familles, sur 10 personnes, il y a peut-être 3 qui seront enlevées, n'est-ce pas ? Mais alors, ces personnes qui ne seront pas enlevées, qui resteront, qu'est-ce que la Bible leur dit ? La Bible leur dit de croire en Jésus-Christ, de tenir ferme, et ne pas avoir la marque de la bête. Allez leur dire cela. Si tu refuses de croire en Jésus-Christ, et moi je m'en vais, voici ce qui va t'arriver. Alors quand tu verras ces choses, et que tu croiras, et que tu sauras, que je ne mentais pas, voici ce que tu dois faire. Fais de ton mieux, pendant 7 ans, de garder la foi. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas que je suis venu vous faire peur, je suis venu vous dire la vérité, car beaucoup, entre nous, nous venons à l'église le dimanche, mais tu vois, tu as un copain, tu t'enivres, tu me voles, tu triches, tu trompes, mais tu viens à l'église. Alors, nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui ne se préparent pas à l'enlèvement. Alors, comme ils ne se préparent pas à l'enlèvement, disons-leur la vérité, vous allez rester, mais faites attention, ne prenez pas la marque de la bête, répandez-vous. Non, comment le pasteur peut nous dire ça ? Mais quand je regarde vos vies, samedi, vous êtes dans les boîtes, vous êtes dans le péché, même si vous priez, vous trichez à l'école, vous volez au travail, vous avez des ennemis, vous avez des rancunes. La sanctification n'est pas votre priorité, mais c'est la bénédiction que vous voulez. Alors, lorsque un pasteur voit cela, alors il peut comprendre que ces gens ne vont pas partir, alors ils ont besoin de voir pour croire, alors vous verrez, alors vous verrez, vous verrez, vous verrez. Oui, j'aimerais te parler. Lorsque tu viens à l'église, on compare de l'enlèvement, tu nous méprises, tu es comme les gens du temps de l'autre qui le méprisaient, mais ils disent toujours ça, le jour que ça s'accomplit, alors tu croiras, alors voici ce que tu feras. Pendant trois ans et demi, cultive des pommes des terres, achète-toi des jeans, cache-toi très bien dans ta maison, prends la Bible, commence à les lire comme jamais, deviens le prophète du millenium. Dis maintenant aux gens, lorsque les gens vont commencer à faire des informations et disant, nous ne comprenons pas, demande la permission de passer à la télévision pour leur expliquer. En soi, c'est que Jésus a dit, c'est accompli, nous sommes restés, t'es non bon parce que l'antéchrist arrive et voici ce qui va arriver. Mais Dieu ne veut pas que tu deviennes un prophète de la tribulation, mais si tu ne prends pas la décision, c'est ce que tu deviendras, un grand prophète de la tribulation, expliquant les catologies avec précision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501